Ça y est, on va pouvoir jouer au Pokéfion, on est ready, tout est prêt, on a la Pokéball, on va pouvoir capturer tout ce qui bouge. Alors le jeu, j'ai la version jap du jeu, ce qui ne change rien, c'est les mêmes copies. Français, bien sûr. Ah le son, le son, le son, le son, le son. Je vais remonter un peu le son pour moi. Teams ok pour tout le monde, je vais juste restart. Parce que j'ai l'impression que le son est bizarre. Ah là il a l'air mieux. Oui je pense, ou alors si le son est dégueulasse. J'ai déjà fait un perso, j'ai déjà joué, j'ai les deux. J'ai déjà joué un peu à Violette, là on est sur Ecarlate. Mais j'ai fait que le début, j'ai même pas fait de badge ni quoi que ce soit. Je me suis juste baladé et je suis déjà tombé sur un Shiny. S'il y a moyen de changer, je suis encore tombé. Ça c'est ma hantise, j'en ai marre. Je ne tombe, moi les seuls Shiny sur lesquels je tombe random, c'est des Magikarp. Tout le temps, j'ai genre 15 000 Magikarp Shiny. Ça rend fou. Donc j'ai à nouveau un Léviator Shiny que je pourrais utiliser si je peux faire des échanges. J'ai déjà fait un perso, mais dans Ecarlate j'ai déjà lancé le jeu, juste pour faire le starter. En gros moi je vais jouer, je vais jouer le Brother. Je vais jouer, bien sûr, Chocho Deal. Et vu que je vais jouer Chocho Deal, il est lent. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà chopé un Chocho Deal avec un Chocho Deal timide. Timide ou modèze, je ne sais plus. Ou autre chose, timide ou joviale. Timide je crois. Comme ça il a moins d'attaques, plus de vitesse vu qu'il est SP. Parce que Chocho Deal est un gros sac à patates, super lent. Je n'ai même pas vu son évolution ni quoi que ce soit. Donc voilà, je rêve, il serait ma 13h30, tu as vu ça ? C'est une dinguerie. Ça apparaît, il faudrait peut-être que, je ne sais pas où mettre la cam pour le moment. Elle est en haut, ça va sans doute changer. J'ai envie de faire une meuf. De toute façon, on va jouer sur mon con, donc le perso existe déjà. Je vous le montrerai après, je l'ai appelé Yen. Je lui ai mis les yeux violets, les cheveux noirs comme d'habitude. Là, on va juste faire le début, du coup, on ne va pas mettre un million d'années. Je ne sais pas ce que vous verrez bien, le perso que j'ai fait. Mais en gros, je lui ai mis... Je lui ai mis quoi ? Je lui ai mis, je crois, les tresses. Que de cheval, je lui ai mis... Je n'ai pas mis noir, parce que noir, je trouvais ça moi. J'ai mis bleu nuit. J'ai mis les yeux violets. Nani. On va passer la journée sur Pokémon. Je n'ai toujours pas pu profiter du jeu. Je ne sais plus ce que j'ai mis, comme les yeux. Je crois que j'ai mis ça. J'ai mis les yeux violets. Je crois que j'ai mis B3 en cils. Ici, j'ai dû mettre bleu foncé aussi. J'ai dû mettre F3, je crois, en sourcil. Non, pas du tout. D3. D3, je crois. Ah, je crois que j'ai plutôt mis B2. Ouais. Rouge à lèvres, j'ai mis marron, parce que ça a l'air naturel. Ah non, c'est couleur des sourcils, ça. Bleu nuit. Les lèvres. Je ne sais plus quelles lèvres j'ai mis. Allez, on va mettre lèvres 13, parce que je ne me rappelle plus. J'ai mis marron, parce que ça a l'air naturel. Je crois que je n'ai rien mis comme grain de beauté, ni quoi que ce soit. Nickel. Merde, je me suis trompé les paupières. Voilà, je crois que j'ai fait ça. En bas à droite, c'est les attaques. En bas à gauche, ça doit le faire. Mais en bas à gauche, je crois que c'est les PV. Mais je crois qu'en haut à gauche, pour Pokémon, c'est bien. Parce qu'en bas à droite, tu as ton Pokémon. En haut à droite, tu as le C1. Et en bas à droite, tu as un menu. Donc en haut à gauche, c'est bien, je crois. Donc faisons le début du jeu. Le début du jeu qui est infini. Académie Orange. École privée. Apprendre des traditions pour révéler la grandeur. Ah, ils sont beaucoup moins stylés que dans Violette. Après, moi, je joue toujours la version rouge. Mais le Violette, c'est ma couleur préférée. Donc c'est compliqué. Bienvenue dans le monde des Pokéfions. Déjà, il y a Karcha. Ah, elle, c'est la rivale. Ghetto lasé. J'ai la Pokéball. J'ai tout ce qu'il faut. Et je la tiens du moins dans le mauvais sens. Est-ce que si je fais ça, je sais l'attraper ? Oh, je l'ai bien fait. Monsieur Clavel, provisseur de l'Académie Orange. La région de Paldéa est une terre riche à la nature luxuriante. Très bien. La luxure, quoi. Ici, vivent des créatures extraordinaires que nous appelons Pokéfions. Des êtres fascinants présents en grand nombre. Peuple des habitats divers et variés. Là, le jeu, c'est par contre, le jeu, tu le fais vraiment dans le sens que tu veux. Tu vas où tu veux. Tout est vraiment en mode, c'est le Zelda of the Wild. C'est le Pokémon of the Wild encore plus qu'Arceus. Arceus, c'était quand même des stages différents, full ouverts. Mais là, on peut les trouver en mer, dans le ciel et même dans les zones urbaines. Nous vivons en leur compagnie au quotidien dans une atmosphère d'entraide et d'amitié. À l'Académie Orange, les cours offerts permettent d'approfondir les connaissances sur les Pokéfions. T'as Pokémon, toi, ou pas ? Nos élèves viennent des quatre coins du monde pour apprendre et progresser ensemble. Comment ? En s'affrontant lors de combats Pokémon comme les bons dresseurs qu'ils sont. Votre éducation a pour but de développer le potentiel de nos élèves au maximum. On se fait chier. Ici, vous verrez la rencontre de nouveaux amis de Pokémon et de découvrir votre vous intérieur. Yes, c'est l'école, quoi. Les Académies, c'est à quel âge ? C'est des trucs français, ça. Nous, on n'a pas ça en Belgique. Des trucs français, américains, je crois, les Académies. C'est quoi ? C'est Coraydon. L'autre, c'est Miraydon. Non, mais c'est moche. Ouais, c'est moche, ça lag, c'est pas ouf, mais les Pokémon sont beaux. C'est le seul truc positif, quoi. Les Pokémon sont vraiment, vraiment réussis. En fait, ils sont texturés. Je ne sais pas comment t'expliquer. Avant, c'était comme si c'était juste une boule ou une forme et dessus, tu dessinais les yeux, etc. Là, tu sens qu'il y a les yeux, c'est un modèle différent, qu'il y a les creux pour la bouche, etc. Tu vois ce que je veux dire ? C'est le seul truc positif, un peu. Sinon, c'est moche. Mais bon, c'est Pokémon. C'est-à-dire, littéralement, des jeux de PS2, quoi. On aurait dit PS2, mais beaucoup de gens, j'ai l'impression qu'ils ne savent plus à quoi ressemblent les jeux sur PS2. En tout cas, ils s'est pété la gueule. Ouais, ils sont stylés, quand même, les Poképhions. En tout cas, je joue Chocho Deal et je suis content. J'ai envie de lui couper l'étiquette. C'est Pokémon Company, mais je n'ai pas envie de l'ouvrir, de le faire comme un barbare et de le déchirer. Est-ce qu'il peut tenir sur mon épaule ? Il sera là. Il sera là comme ça. How can he hold ? Une dingue ride faire ça. Let's go ! Je me lève. Il va tomber dans 3 secondes, littéralement. Ça, c'est moi. C'est chiant. Oui, on peut marcher. Alors tout de suite, les paramètres et un truc qui est choquant. Vitesse rapide des textes, la gestion des capacités, on peut laisser. Ça, c'est à dire, envoyé dans les boîtes. En fait, on ne peut plus retirer les animations de combat. Et on ne peut plus aussi mettre le mode de combat en mode 7. C'est toujours choix. Je ne comprends pas pourquoi. C'est de la merde. Moi, je retire la sauvegarde automatique, comme ça, ça ne me baisse pas si je vois des shinies et que je les rate. De ce que j'ai vu, en tout cas du seul shinie que j'ai croisé, il n'y a pas les étoiles. Juste s'il a la couleur, donc il faut bien avoir des bons yeux. Vibration de manette, soft eyes, activer les cinématiques, on va laisser. Pas d'automatique. Si je capture, oui. Ok. Je vais le sauvegarde des paramètres, oui. Tu n'aurais jamais pensé que tu aurais joué de Josuke. Hein ? J'aurais pensé que tu aurais joué de Josuke, le Piaf, le Canard. C'est clair que le Canard, là il y a la Switch comme d'âme. Le Canard, je crois que c'est le meilleur perso pour commencer. Parce qu'il y a beaucoup de Pokémon de type plantes dans le jeu. Dès le début, il y a des Pokémon de type eau. Mais il y a surtout, vous allez le voir, il y a... Comment il s'appelle encore ? Passerouge, je crois. Le Pokémon qui donne Flambuzard. Qui est là dès le début et c'est l'un des meilleurs Pokémon du jeu. Donc tu n'as pas vraiment besoin d'un Pokémon feu. Donc, et pour les plantes, voilà, il y a des Pokémon de plantes partout. Donc je pense que commencer avec le Canard, c'est peut-être le meilleur choix. Ou avec le chat. Et en plus... Ah mais pourquoi je retire ? Je skip, désolé, parce que j'ai déjà vu, j'ai oublié. Ouais, je vais à l'école. Ah, quand on parle du Lougarock... Ah oui, voilà, le principal arrive. Bon désolé, il skippe le premier dialogue, mais c'est pas très grave. C'est ma maman qui nous dit, on va à l'école, quoi. Vous pouvez m'excuser, je me suis permis d'entrer. Ah, carrément. Vous êtes ma noisellienne, je présume. Je suis certainement enavré pour l'arrivée si tardive de vos documents d'inscription. Laissez-moi me présenter. Ah, il a si honorable. Je me nomme Monsieur Clavel, je suis le proviseur de l'Académie Orange. Monsieur le proviseur, vous êtes venu personnellement chercher ma fille ? C'est la moindre des choses. Le proviseur est le premier responsable de la débit vue de son Académie, après tout. Voici pour vous. Ah, les documents d'inscription pour l'établissement. Du coup, en gros, ils se sont foirés dans mes documents, pas qu'ils passent. Vous êtes des placements spécialement pour ça, il ne fallait pas. Mais puisque vous êtes là, c'est moi au moins de vous offrir quelque chose à boire. Oh non, je n'oserais pas m'imposer. Oh, je suis un petit thé. Maintenant, on doit parler un instant avec Monsieur le proviseur. On va donc se préparer dans ta chambre. Très bien. On va mettre nos vêtements en nul, quoi. Je n'aime pas du tout la gueule qu'a le perso avec le chapeau, vous allez voir. Il y a des étoiles. S'il y a des étoiles quand il pop. Oui, son premier shiny, il y avait des étoiles. Non, je dirais, il n'y a pas d'étoiles sur la map. Mais il y a des étoiles quand tu l'invoques. Moi, il a pop sans étoiles. Moi, alors, ça a lagué parce que le jeu lag beaucoup. Mais il faut avoir l'oreille et les yeux, quoi. Parce que souvent, tu ne vas pas les voir de toute façon, vu qu'il pop un peu partout. Et les pokémons sont générés, en général, ils essaient de les générer en dehors de ton champ de vision. Mais de ce que j'ai vu, quand un pokémon disparaît, il disparaît pour toujours. Genre, tu ne le retrouves pas. Donc, dès que tu en vois un, il faut vraiment avoir le réflexe sauvegarde. Vraiment une sale gueule. Je crois qu'on peut retirer le stuff, mais plus tard. Tu es prête pour ton premier jour d'école ? Bien sûr. Bien sûr, maman. Au début du jeu, on ne peut pas courir. C'est vraiment bizarre. On ne peut que marcher. Ouais, vache la tête. J'étais à deux doigts d'oublier de vous confier le plus important. Et on va aller à l'extérieur pour cela. Allez, montre-moi les starters. Montre-moi les starters et laisse-moi choisir Chochodil. Tu ne veux pas savoir ce que le Provisère va te donner ? Allez, dehors. C'est bon, maman, là. Laisse-moi fouiller, par exemple. Laisse-moi essayer d'entrer dans ta chambre. J'ai la chambre de maman. En fait, j'ai déjà beaucoup fouillé. Je ne le fais pas tout de suite. Mais j'ai déjà parlé à tous les objets. Ce qui lâche des petites phrases sympas, mais rien de spécial. Il y a des qualités de ouf, la Pokéball, que j'ai pris. Il y avait des bonbons dedans. Dès que c'est la troisième fois que je fais le début du jeu. Moi aussi, j'ai un chapeau. Allez, montrez-vous tous les trois. Donc, on voit bien que ça passe ses Pokémon à lui. Il a toujours ses trois normales et c'était des Pokéballs. Oui, on voit le creux de leurs yeux, etc. C'est ça que je veux dire. Chaque nouveau à l'arrivée, on reçoit un nouveau Pokémon. C'est la tradition. Je vais donc vous demander de choisir un tonnerre parmi les trois. Poussacha, le Pokémon Chaplante. Chochaudi, le Pokémon croque au feu. J'ai toujours pas vu les évolutions, c'est impressionnant. Coiffe-t-on le Pokémon canne-t-on ? Même quand je jouais à un truc et qu'ils voulaient évoluer, je les annulais tous. Quoi quoi. Comme vous pouvez le voir, ces trois Pokéballs sont très dociles et bien éduqués. Au cerveau, donc, ils ne me lâchent pas d'une... Eh ouais, ils t'ont déjà oublié. Plaît-t-il ? Curie, il semble beaucoup intéressé à vous, mademoiselle d'Yenne. Bon, le retour, j'aurais aimé rester pendant que vous réfléchiez à votre choix, mais le devoir m'appelle. On se retrouve au logement, là-bas. Let's go. Ah oui, il n'y a pas grand de village. Je suis le seul à vivre ici, quoi. C'est vraiment une dinguerie, ça aussi. Ok, let's go. Laissez-moi vivre, là. J'ai le droit de partir à l'aventure. Surtout qu'il y a Pop dans le dos, là. Je suis sur tel, donc je parlerai peu. Oh, Tenshi, ça va ? T'inquiète pas. Tu es sur ton Muti Smart, c'est ça ? Je connais que le feu plante en évolution. D'accord. Ah, c'est bon ! On a compris, maman. Là, c'est maman. Future tel en 2022, what the fuck ? Regardez, on ne peut pas marcher, on ne peut pas courir. Il y a les Pokéfions, on est censé les regarder et être tout mignon, tout édulcoré. Alors, j'aimerais bien trouver quelqu'un qui a le jeu pour faire l'échange des starters, déjà. Ah, blablabla. On va attendre avec chacun d'eux, juste pour le plaisir. Maison de Yen. Non, mais c'est au chat que je veux parler. Je comprends que tout le monde craque pour le chat, mais nous, on prend le croco, bien sûr. Je ne connais que les bugs sur le jeu. Ah ah ! C'est vrai que le jeu, il bug de ouf. Ouais, du coup, au début, on ne peut pas courir au début. On est bloqué à marcher. But soon, on est censé observer le jeu être super heureux. Ça va aussi que la vitesse de caméra, elle est bloquée dans le jeu. Je ne peux pas la changer. Pour éviter que le jeu ne fasse des dingueries, autant qu'il en fait déjà. Ah, c'est bon, pour enfin courir. C'est joli ici. Alors, il y a plein de trucs que je peux aller chercher et tout, mais je ne vais pas le faire. Parce que, de toute façon, je vais lancer l'autre sauvegarde. La technologie, c'est un truc de dingue. En te connectant à Internet, tu peux rejoindre jusqu'à 3 personnes pour partir à l'aventure. Ah oui, mais je n'ai pas d'amis. Voilà, faire clic droit pour dézoomer. Alors, les objets sont par terre aussi. Ça, c'est stylé. Tu peux juste courir et les choper. Let's go. Parkaball. Alors, par contre, s'il y a une meilleure femelle, là, s'il y a une femelle avec la nature que je veux. Ah oui, bien sûr, quand ils sont stylés. Josuke. Jolin. Et bien entendu. Jotaro. C'est le mec. D'ailleurs, vu qu'il s'appelle Chouchodil, vous allez rigoler comment moi je l'ai appelé. Il a cramé l'orange. Par contre, elle est stylée, la rivale slash copine. On n'a pas encore fait son choix, mais cela ne saurait tarder. Par contre, je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas doublé, ces vidéos-là. C'est trop bizarre, sans leçon. Je suis fort curieux de savoir qui sera son premier partenaire. Il a l'air un peu débile, Chouchodil, mais c'est mignon. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas... Oh, mais lui, il tue les jeux. On a un stream, c'est la base. Mais nous, on ne va vraiment pas rush le jeu. Ça va prendre des heures. Tu es où dans le coin, je me trompe. Ben oui. Je suis au-delà de levé que je ne nous attendais pas si tôt. Mais alors ? Je vous présente Mademoiselle Yen. Elle va rejoindre l'académie dès aujourd'hui. Yeah ! Mais bien sûr, c'est toi qui es emménagé dans la maison d'en face. Il n'y a qu'une baraque. Il n'y a même pas un village cette fois. J'avais super hâte de te rencontrer. C'est genre la villa au bord de la mer, sur une falaise, que personne n'a. Moi, je m'appelle Menzi. Putain, c'est stylé Menzi comme prénom. D'habitude, j'habite sur le campus de l'école. Mais bon, tu es quand même ma nouvelle voisine. Ah, mais c'est elle qui habite ici ? Mais attends, c'est la petite vie du professeur, c'est un truc comme ça. Tu es quand même ma nouvelle voisine, alors devons amie. Tu dis ça parce que tu es timide, ou c'est moi qui parle trop fort. J'adore quand tu refuses dans Pokémon. Il réussit toujours à tourner les choses en faisant en sorte que tu es gentil. Mme Menzi, elle a délégué des élèves d'académie. C'est également une dresseuse émérie du rang maître. Ah ouais, carrément. J'adore les combats Pokémon. J'ai vraiment hâte qu'on s'en fasse. Donc elle a le rang maître. Et ça va être une larbine. Oh, c'est bon là. On est dans la même classe ? Ah ouais, carrément. Elle est de rang maître et on est dans la même classe. La meuf, elle n'a jamais avancé dans la vie. Sur ces bonnes paroles, mademoiselle Yen, choisissez. Très. Quel Pokémon avait-vous choisi ? La meuf, elle est vraiment dans ma classe. Quel dinguerie. Enfin moi, je le suis regardé. Je sais que ça ne sert à rien parce que moi, je l'ai déjà pris. Je m'en disons Chochodil et voyons voir sa nature. Faire un village, c'est compliqué. Oh, ça, c'est un petit jeu indé. C'est un petit village. On prend Chochodil. Bien sûr qu'on prend Chochodil. Il est là. Bien sûr qu'on prend Chochodil. Il est trop cute. Je choisis Chochodil. Un surnom. Alors moi, je l'ai appelé, vu que ça s'appelle Chochodil, je l'ai appelé Chojo. C'est un peu Jojo, quoi. Jojo Deal. C'est comme ça que je devrais l'appeler en vrai. Je devrais l'appeler Jojo Deal. Merde, je me suis raté. Merde. Je peux tromper tout. Je pense pas grave. Heureusement que... Dans le jeu, tu peux rename quand tu veux de toute façon. Donc quelque part, c'est OK. Alors à ce qu'il paraît, il pèse super lourd. Pour le mettre comme ça sur son bras, il faut être... C'est bel et bien. C'est bel et bien Mayenne, ça. Une meuf qui va à la salle. Il parle mal de base. C'est la base. Je dis dans... Il semble déjà vous adorer. Premier Pokémon. Pokéball. Indispensable. Ouais, ouais. Oh, il y a un mode auto-combat qui est incroyable. Alors comme ça, tu as choisi Chochodil. Je trouve que vous allez super bien ensemble. Bah oui. Il n'y a plus de musique. C'est vraiment désagréable. On va voir qui je vais prendre. Un autre Pokémon dont je vais m'occuper. Repartir à zéro. C'est pourquoi je voudrais repartir à zéro et entraîner un nouveau partenaire en même temps. Ah, votre dévotion est toute à votre honneur. Je suis ravi que vous partiez sur un pied d'égalité avec Kien. Ah, en fait, elle a déjà des Pokémon craqués. Elle va en reprendre un. Youpi. Du coup, ça fait du sens. Alors moi, je vais prendre celui-ci. Pouchacha. Ok, ça explique. En fait, elle est trop forte, mais elle va jouer les Larbine. Pendant qu'on a nos partenaires, il faut absolument qu'on fasse un combat. Retrouvez un nom sur la plage. Très bien. Bien, je peux jouer en 4K sur sa DPS avec Alisto. Merci le patch. Yes. Ah, yes. Je crois que tu as dit Yen. Accepte donc son défi. J'ai que ça à foutre. Let's go. Du coup, dans le jeu, on peut fuler à son Pokémon. Et on peut aussi fuler à son Pokémon avec R1 et ça l'envoie en rush en avant et il peut défoncer la gueule des autres. C'est vraiment stylé. Let's go. Ah, ici. Bah oui, je sais. A partir du moment où un partenaire Pokémon on devient un dresseur. Ah, il y a un dresseur. Ça fait des combats, bien sûr. Je suis prête. Bien entendu, je suis prêt. J'ai même pas regardé la nature de mon Pokémon. J'ai oublié. Alors, le seul truc qui est intéressant quand on commence le jeu, c'est d'avoir une femelle pour pouvoir faire tout de suite des œufs de son starter, mais bon. Moi, j'ai préféré une nature qui augmente la vitesse parce que vraiment, il est lent. Il est lent de ouf, Chochodine. Let's go. Les phases. Bien sûr, j'ai un béret parce que je suis un dresseur Pokémon. Ah voilà, quand on bat un dresseur, il y a quand même les vues à l'ancienne. Ça, c'est bien. C'est que la mèche. Ça va, ça va faire le taf. Il est plus rapide. Ça m'énerve déjà. Tchou. Et là, il va faire c'est super efficace le feu sur la plante. Petit fort contre la plante. Tu connais bien les bases. Vraiment, c'est jeu vidéo. Au moins, ça va. Elle n'a pas essayé d'utiliser feuillage alors que je résiste aux attaques feuilles. Si je ne me trompe pas. Ça résiste aux attaques feuilles les Pokéfions. Les Pokéfions de type feu. Je ne sais plus. Normalement, oui. Tu te débrouilles bien. On est bientôt au moment où on peut switch sur ma game. Tu as gagné ton premier combat. Incroyable. On s'en fait un autre. Elle me toi. Si je puis me permettre, je pense que Yann et Chochodil ont besoin de reprendre des forces. Ah oui, je me suis laissé emporter par mon enthousiasme. Désolé. Oh, plus tard. Yep. Hum, hum, hum. Je compte sur toi pour guider notre jeune amie. Elle a tout à apprendre d'une dresseuse de rang en maître comme vous. Ça marche. Yann, j'ai un truc pour toi. Ça devrait t'aider pour débuter. C'est une appli sur ton téléphone. Passe-le-moi. Je vais te l'installer. Bidi-boop. Pokédex. Très bien. L'appli Pokédex enregistre automatiquement tous les Pokémon que tu captures. Et notre prof principal, Monsieur Jacques, qu'il a développé. C'est une appli super pratique. Tu vas en avoir besoin si tu veux devenir une vraie dresseuse. Mais c'est pas une meuf dans la professeure principale dans Incarlate ? Ah non, c'est pas exactement le prof principal. Je m'en rappelle. C'est un peu différent. Ok, ok. Bon, laissez-moi tranquille. Il y a bien une chose qui n'a pas changé. C'est l'émerveillement que nous ressentons quand notre regard croise celui d'un nouveau Pokémon. J'ai hâte. C'est bon, là. Vraiment, c'est trop long. Je skip un peu. Mais je suis toujours la même chose. Déployez vos efforts pour compléter votre Pokédex. Voilà, des belles paroles. Venez-y. J'adore la vie, quoi. Aucun de vous n'a un Pokémon ? J'ai aimé les combats plus que tout, mais c'est vrai que remplir le Pokémon, ça compte aussi. D'ailleurs, je pense à un truc. Tu n'as pas encore capturé de Pokémon sauvage, je vais te montrer comment on fait. Mais laissez-moi tranquille. Nope. Dommage. On ne peut pas faire des échanges. J'ai besoin de quelqu'un pour récupérer mon Shiny. Par contre, si je récupère un Shiny ici, je joue sur cette game. Si, avant que j'arrive au point où j'en suis, ce sera au moment où on entend le légendaire crier. Moi, je reprends cette game. Alors. C'est trop marrant, il n'y a pas de son. Enfin, marrant. On se comprend, quoi. Dans mon cœur. Alors comme ça, Maisy, t'accompagne à l'école. C'est ça. Mais madame, il est entre de bonnes mains, vous pouvez compter sur moi. Je suis contente que tu sois déjà fait une amie. J'ai lu le prospectus de l'école tout à l'heure et apparemment, les enseignants, ils sont tous plus remarquables les uns que les autres. En plus, tu vas pouvoir profiter de tous les équipements à l'oisir. C'est merveilleux. Et avec Maisy, à tes côtés, ta rentrée ne peut que bien se passer. Fois de maman. Fois de maman. On ne dit pas ça. J'espère que tu te plairas au campus de l'école. Je ne serai plus là pour te occuper de toi. Alors pense à manger bien équilibré. Mange des casse-croûtes. Non, non. Ah, elle me fait un sandwich. Merci, marrant. Cinq popos. Essayez pour soigner ton coéquipier. Je reviens plus tard. A toute, Enchi. A toute, à toute. Ça va être déjà une heure, j'ai l'impression qu'on ne joue pas. Eh, j'en dis ta mère, je l'adore. En fait, je vais te montrer comment capturer des pokéfions. Très bien. Laissez-moi et sur mon écran. Par ici. Mais oui, c'est bon. Alors je crois qu'à partir de maintenant, les pokébons, ça fait déjà un moment, mais je crois qu'ils sont déjà, oui. Ils sont déjà... Donc si tu appuies sur Y pendant qu'il y a ça, ils te montent la map, en gros. La map de Paldéa. Motivar est un outil particulièrement pratique que la plupart des habitants de Paldéa utilisent. Il y a plusieurs installations. Stick droit pour bouger, stick gauche pour marquer des choses. On peut avoir les taxis volants. Donc tout est déjà débloqué, ce TP, etc. Voilà. Ça, c'est... Regardez la taille de la map. C'est quand même impressionnant de ouf. C'est quand même impressionnant de ouf. C'est tellement... C'est vrai que sur grand écran, jouer sur Switch, moi, c'est vrai que sur grand écran, c'est dégueulasse. C'est un peu la seule route du jeu ici aussi. Après, c'est vraiment les grandes étendues. Là, il pourrait déjà être shiny, je crois. Oui, les chemins, les hautes herbes, pas que les mains sauvages partout. Mais il faut faire attention car on sent l'approche de trop près et ils nous attaquent. Mais t'en fais pas avec ce chaudil à tes côtés, tu n'as rien à craindre. Et pour capturer la Pokémon, je suis sûr que tu as déjà ce qu'il faut. Ah oui, une Poké Ball. Je t'en donne une, quelques-unes. Ah oui, j'ai les codes pour les Poké Ball. Je sais pas où il faut faire ça. Je crois qu'il faut que j'attende d'arriver au premier Poké Center pour avoir la connexion Internet. Ah, on va capturer le premier Pokémon cochon, là. Ok, let's go. Pam, pam. Ok, Y. Une fois qu'il est un peu blessé, on va pas mourir sur une flamèche. On est au début. Je suis toujours pas regardé le type de mon Pokémon, d'ailleurs. Je vais check vite fait. Résumé. Alors. C'est un mâle. Avec moins d'attaque, plus de DFC. Bref, c'est de la merde. Wouah, il fait plus de dégâts que prévu. Let's go. C'est bon. C'est bon. Il y avait Renome Rename les Pokémon la première fois, mais vu que je vais lancer l'autre game, je le fais après. Lui, je l'avais appelé Hallow. Oh, c'est bon, là. Tu vois, c'est du premier coup. Ah, les techniques, Pokéball, garantie. Oui. Plus on capturera de Pokémon, plus on aura des coachs critiques, comme dans XY. Depuis XY, je crois. Et en gros, tu captures en un seul gigotement. Par contre, les captures vont plus vite. Mais le Pokémon dure 3 jours. Enfin, le Pokédex dure 3 jours. Donc, les Pokémon sauvages. Et là, à partir de maintenant, on peut un peu jouer. Là, à partir de là, on est un peu tranquille. Donc, direction le phare. Là, c'est juste pour nous montrer où il faut aller. Et à partir de là, le jeu est chill. On peut se balader, ramasser des trucs. Et c'est ici que je me suis arrêté. Juste, il y a eu la prochaine cinématique, je crois, qui a été trigger. Et je dois me percher à me rebalader, à capturer les Pokémon que je n'ai pas encore fait. Je dois attendre d'être en stream. Vraiment, j'ai tout, tout capturé. Je crois qu'ici, justement, il y a les passes rouges. Ils se baladent. Un rappel. Il n'y a même pas besoin vraiment d'acheter des objets. Tout est là. Ils sont là, les passes rouges, vous voyez. Les Pokémon, ils peuvent apparaître soit en ordre, soit en solo. Et quand ils sont en ordre, il y a souvent un Pokémon au milieu qui... Il truque. Et des fois, il y a des Pokémon fixes. Par exemple, celui-là, là. Le petit... Le mini Pokémon électrique, il est toujours là. Bon, on va vite faire avancer pour arriver au moment où je peux switcher. Comme ça, au moins, ce qu'on fait compte. Voilà, ici. Mais le jeu Midnight Sun, j'adore un bon tactical. Je ne connais pas. Mais ouais, j'imagine un petit tactical. Ça fait plaisir. Alors, tu t'en sortes et je capture plein de Pokémon ? Non, parce que je dois reload. On va voir combien tu en as. Quoi ? Qu'est-ce que c'était ? J'ai jamais entendu un énormément pareil. Si ça se trouve, c'est celui d'un Pokémon puissant. Bien. On va voir d'où ça vient. Par contre, de faire gaffe car il y a une grotte super dangereuse dans le coin. Évite d'y aller. Et attention à ne pas tomber dans la falaise. Les MotiSmart sont équipés d'un système de sécurité anti-chute mais quand même. Ok. Donc voilà. C'est ici que... Hop. C'est ici que j'ai pu switcher. Donc je vais mettre pause à la VOD et je vous retrouve avec ma game. Dis bisous. Comment on met pause ? Comme ça. Re... Non, c'est bon. Re la VOD. Donc on est de retour. Là, c'est... C'est la game que j'avais dont je vous parlais. Euh... Juste riné vite fait. Je suis sûr de riné me... Chocho en Chocho Deal. Donc comme ça. Je vais juste l'appeler Jojo Deal. C'est mieux. Je crois que Chojo, c'est pas les... les mangas bizarres des Japonais ça. Jojo Deal. Je l'appelle comme ça. Merde. Je l'ai réiné. Oui. Mais peut-être... Peut-être sans l'espace. Let's go. Donc Jojo Deal, Hallow, Magician Reddo. C'est les seuls que j'ai pris pour le moment. Et du coup, comme à mon habitude, je vais capturer tout le monde. Par exemple, lui. A nouveau Pokémon. Alors, je connais les tout premiers, bien sûr. Pomme. C'est une femelle. Est-ce qu'elle survit ? Une petite flamèche, là. Fuck. J'ai envie de capturer un Tchak. Les faire évoluer, etc. Alors, c'est comme ça qu'il faut faire. Alors, voilà. Pour le Pokédux. Si t'envoies le Pokémon dans le dos, normalement, t'as un tour d'avance. Alors, lui, je vais le défoncer si je lui fais attaque flamèche. Je vais faire gâche charge. Ah, ils sont level 3. Normalement, ils rentrent direct. On va pas commencer à faire les mecs. En parlant, XCOM, j'ai pris le 2 full DLC à 6 euros, le 120. 120. C'est quoi ces prix inexistants, quoi ? Hop. Granivole. Je peux faire le mec avec la Pokéball à chaque fois, mais j'ai la flemme. Donc voilà, ça fait un peu des teams. À part si c'est... Moi, vous me connaissez, quand il y a une nouvelle génération, je joue toujours les Pokémon de la nouvelle génération. Donc, par exemple, j'ai Passerouge dans ma team parce que je kiffe, mais je jouerai pas même si j'ai très envie. Vous voyez, quand on voit un Pokémon, il peut se taper dans la nature avec le Pokémon. Genre, tiens. Hop, j'essaie de capturer lui, là. 600 boules, je crois. Je fais le one-shot avec ça, non ? On va faire charge. Alors, il faut que je réorganise mes compétences, là. Ça m'a arrêté avec sécrétion. Le seul problème du jeu, je trouve, c'est... c'est vrai qu'on puisse pas désactiver les animations. Ah oui, il y a un truc qu'il faut que je réactive, c'est les cinématiques parce que je les avais désactivées. Oh là là, j'ai failli rater des trucs de fou. Qu'est-ce que je l'avais appelé Tissamboul ? Je sais même plus. Je crois que j'avais un screen des pseudos que j'avais mis parce que j'avais la flemme de changer, je les avais bien. Enfin, screen. Je suis bête. Je peux pas screener un truc qui est sur ma Switch. J'avais pris une photo. Vous savez, je sais plus. Je sais plus, je suis aveugle. Oh God, c'est quoi ça ? Wouah ! Faites pas attention. on sait ce que c'est. Mais bordel ! Je sais plus. Ah si. Ah oui, je l'avais appelé Turban, c'est vrai. Oh, je suis trop trop des bonnes idées. Je l'avais appelé Turban à cause à quoi il ressemble. Alors d'habitude, je rename, vous savez ce que c'est, on rename les shiny. Mais quand je fais une nouvelle gen, je rename toujours les Pokémon que je prends la première fois d'un truc. si j'ai une idée, bien sûr. Je crois que derrière, j'avais tout pris. Ah, l'au fond, on en a un. Je crois qu'il y a un autre petit Pokémon chenille, là. Ah, il est là. Taras ! Il est nouveau, lui aussi. Si je ne me trompe pas. L'épidony, il est nouveau, non ? J'ai un doute. J'ai un doute parce que maintenant que j'ai tellement passé de temps à me balader que je ne sais plus. Je crois que non. Je crois que l'épidony, il n'est pas nouveau. C'est l'ancienne génération, ça. Mais oui, c'est l'ancienne. C'est la 9G. Très. Ah non, je vais le capturer. Sérieux ? La meilleure photo du coup. Je dois le capturer. Pour le Living Dex, bien sûr. Chaudine, il est là, level 9. Il va évoluer dans deux frames. Arrêtez avec les animations qui durent 3 jours. J'ai tellement envie de rattraper tellement de choses, avancer vite là. Découvrir. J'ai envie qu'ils évoluent surtout. Voilà. Alors le Pokédex, il vous montre aussi le nombre de stades d'évolution. Je ne sais pas comment vous le montrez, mais un peu comme... Par contre, le Pokédex, il dure 3 jours. C'est dinguerie. Avec son livre là. Alors comment on fait comme ça ? Pokédex. Mais c'est bon là. Vous voyez, genre Gourlemais là, si je vais dessus, vous voyez, il y a une Pokéball en blanc, en gris, comme ça, sur la droite. Il montre qu'il évolue une fois. Lui aussi. Lui aussi. Je ne résiste pas à voir où sont les Pokéballs pour lui. Mais Passroule, on sait qu'il évolue deux fois de toute façon. De toute façon, ça débloque. Vous voyez ici qu'on voit deux fois. Pernivole, on voit aussi deux fois. Ici, on voit aussi deux fois. Lui, on voit une fois. C'est-à-dire qu'il va monter une fois. Lui, il ne monte qu'une fois parce que là, il y a le 15. Ça n'a rien à voir. Sinon, il n'y a pas le 14. Il y a juste les starters qu'on ne voit pas. Bref, on a l'info. Alors, qu'est-ce que je n'ai pas capturé dans tout ça maintenant ? C'est bon. C'est bon, je pense que je peux avancer. J'ai eu le pomme. Boîte PC. Ah non, je n'ai pas eu le pomme. Alors, Magician Redo, je vais le mettre là. Alors, Magician Redo, je l'aime bien, je le laisse ici. Je vais me tromper. Vous êtes des anciens. Pas besoin de vous mettre là. Vous êtes des nouveaux. Pour l'instant, j'ai trois Pokémon. Allo, Featureban. Les autres, ils existent déjà. Je ne vais pas les... Ah, attendez. Il n'y a pas un Shiny dans le tas. Non. C'est tellement... Le seul truc, le seul souci que j'ai avec ces jeux-là, c'est que j'ai tellement peur d'un télé-Shining au pif sans le savoir. Hum. Je ne sais pas, je me dis, il serait tellement horrible. Alors lui, il est électrique. Normalement, c'est stylé. Il ne faut toujours pas désactiver les animations aussi. Enfin, il faut que je réactive les cinématiques. Il ne faut pas que j'oublie. Réactiver les cinématiques. 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 Ce matin, je vais sur Twitch et là, je vois qu'une streameuse sur Crazy Score, j'étais écouté. Ah, il y a déjà des... Non, 10 jours à l'avance. Il y a des... Bah oui, maintenant, nos jours, de toute façon, c'est les OP et tout. Moi, je ne suis pas connu, je ne suis pas d'OP. Pas de passe-droit. Pomme. Je l'avais appelée Pomme de pain. Je ne l'ai pas rainée. C'est pas grave. Je crois que je l'avais rainée, lui. Je vais l'appeler patate. Parce qu'on dirait qu'il veut mettre des patates, lui. C'est dommage que R2 ne soit pas pour mettre en majuscule. C'est trop chiant de devoir aller là-bas. C'est 2T, patate ? Ou 1T, j'ai un doute. C'est 2T, non ? Non, c'est 1T. Il est bad, man. Ok. We good, we good now. Ah oui, les animations. Saut des cinématiques, désactivé, bien sûr. Verde automatique, désactivé. Tout est bon là. Et aussi, est-ce que je peux changer le style en perso ? Il faut des... des saletés d'objets de Pokémon pour la suite. Comment est-ce que je peux changer mon perso ? Je suis sûr qu'on peut, mais je ne sais plus où. Non. Je suis sûr qu'on peut. Peut-être un peu plus tard. un poil plus tard. Avant, il faut avoir des vrais yeux. Voir ce qu'il se passe dans ce jeu. Il faut avoir des vrais yeux. Là-bas, on ne peut pas aller. non, non. Bon, allons-y. Je t'ai fait assez patienter. Viens, allons voir d'où ça vient. Fais gaffe, il y a une grosse super dangereuse. Il y a un système d'anti-chute. Très bien. Il est dans, lui ? Ou qu'est-ce qu'il... Autopicker ? Ouah ! La rencontre rare, ça. Ah, je voulais réorganiser les attaques aussi. Petit cri de pain. Merci. J'ai de sable. Il est sérieux, lui ? Ah, mais j'ai de sabler. Ça va attraper Topicker. Ah, tant mieux. Topicker, Topicker. Alors, je sais qu'il y a un Pokémon qui ressemble à Topicker qui est Float. Ça, je l'ai déjà vu sur truc. Qu'est-ce que je voulais faire ? Tant que j'ai de l'espace, en vrai, je vais laisser ma Lucienne Red. Donc, vous savez, prendre l'XP. Je l'ai pris juste parce qu'il était super gros. J'ai hâte de voir un gros flanc bizarre. Alors, c'est par là. Cutscene, cinématique. Ok, let's go. Oh, l'Aiden est dans la merde. Il tremble. Oh, il tremble. Il tremble plus. Un vrai mob de Monster Hunter. Barrez-vous, les Klebs. Ah, merde. Ah, c'est donc ça, c'est donc à ça que sert le moti Smart. C'est abusé, ça. Genre, il vient, il te chope les mains lui-même ou qu'est-ce qu'il se passe ? Pas de loot. Comment ça va, petit ? J'ai eu un sandwich. C'est un Madrig qui l'a fait. Il est à bout de force. On va lui donner quelque chose. Tiens, je donne un sandwich. Tu as un sandwich ? Agra. Agraba, bien sûr. C'est sûr qu'ils n'ont pas de musique, quoi. Finalement, il y en a une. Je ne bouffe pas la main. Ok, il a l'air d'aller mieux. Pourquoi il dit Agrui alors que son nom c'est Coraydon ? What the fuck. Il veut aller dans la grotte. Mais Raiden, il était trop stylé. Il activait ses réacteurs et tout. Lui, il a l'air de rien faire de spécial. Ah, quoi que. il peut se mettre à deux pattes, lui. Il est avancé en mode patate. Ah, il est beaucoup plus stylé. Je ne savais pas qu'il pouvait faire ça. You're my main, man. Ah ouais, là c'est bon, il a mis 1000 zéros à My Raiden. Il lui a mis 1000 zéros, là. Oh, les pixels. Rien, ça fait mal au cœur. J'imagine, on aurait Pokémon qui tourne bien. Ça ne demande même pas une grosse console. Même sur une Switch, normalement, c'est tout, ça tourne. ça ne nécessite pas du gros hardware. C'est un bête jeu. Même s'il est beau comme ça, mais super fluide. Là, ça me fait trop mal au cœur. En fait, quand je vais repasser à un jeu fluide après ce jeu, mes yeux, ils vont être choqués. Ah, c'est ces fameux jeux qui ne savent pas faire en sorte qu'on ait la même vitesse. Donc, je me mets à sprint pour le rattraper, puis je me mets à marcher pour ne pas le dépasser, puis je me mets à sprint pour le rattraper. Aïe, 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 aïe. C'est Menzy. Eh, quoi ? Ah, ça a disparu chez moi, ok. Ah, t'es là ? Ça va, rien te casser ? Ça va. Tant mieux. Tu m'as fait une sépeur. Si t'avais été blessé à cause de ma curiosity, je ne me serais pas pardonné. Enfin, peu importe. Maintenant, il faut que tu sors de là. Essayes de remonter. Quand tu seras assez proche, Je tirerai de là avec une capacité Pokémon. Laisse-moi looter. Il y a qui veut que tu le suives. Bien joué. Donc il a une compétence pour détruire les rochers plus tard. Incroyable. Elle est aussi fort que mes Pokémon, voire même encore plus. C'est vrai qu'elle est de rang maître, j'oublie. Oh let's go ! Hum ! Le Pokémon Trump, lui. Manglouton. C'est bon, il est pas mort. Putain, level 2 avec charge, je le tue pas. Comme quoi, à quel point mes Pokémon sont à chier. Kachau. Je me demande si un Pokémon en dessous du level 5 peut vraiment sortir d'une Pokémon. Je crois que j'ai jamais vu ça. Personnellement. Attends, j'ai le choix là ? Ou ça l'a met pas tout de suite ? C'est quoi le paramètre que j'ai là ? Ah je peux pas se regarder une fois que ce soit. Hop. Autopiqueur. Si tu fais en avant sur un Pokémon, de ce que j'ai compris, tu peux pas tuer un Shiny. Ça c'est bien. Quelques infos que j'ai. Non, laissez-moi aller. Laissez-moi aller trouver. Laissez-moi aller trouver du loot. Y'a un loot là. Non ! Le loot. Bah, barrez-vous. Y'a un loot, y'a un loot. Je loot, je loot, je loot, je loot. Let's go ! Y'a des Malos. Ah c'est vrai que c'est ça le nom du Pokémon. J'ai manqué à mon garde du corps. Flexiblement. Tiens ! Tu m'as dit qu'il essaie de le capturer ? J'en ai marre du lag. Ah, il sait pas que je suis arrivé. Voilà, fallait que je fasse un petit demi-tour et que je revienne. La pure et la seule rusher, quelle puissance. Bah oui. Bah oui, t'as cru quoi ? On n'est pas des Myrhaïdon ici. Des Malos, c'est ça ? Oh, ça va, il va être level quoi là. 3 ? Ah, il a le 40, désolé. Oh, Pokéball direct. Vous m'intremble, trop pour réussir à sortir des objets de votre sac. Ah, il s'est mis à ma chouille. Non ! Oh, je te dis, il s'est chié dessus. Il a réfléchi. Il a réfléchi, t'as vu ça ? Elle a fait drago que là. Ils sont tellement nombreux. Là, il est en train de... Oh, il réfléchit comme un héros là. Oh, comment il m'a chopé. Ok. Qu'est-ce que c'est un héros, man. Impressionné, honnêtement. Je me rappelle de la cinématique de Myrhaïdon, mais avec Corhaïdon, c'était plus humain. Je ne sais pas comment expliquer. Je n'avais pas à croire que je suis dans son sorti. C'était à deux doigts d'y passer. Bah oui, mourir, c'est la base. En Pokémon, on a l'habitude. J'aime trop, on dirait moi qui marche. Genre, impossible de marcher normalement à cause... à cause des entraînements. C'est-ce qu'il a. Il a dévolué. Je crois qu'il a utilisé toute sa force, c'est que ça l'a épuisé. D'ailleurs, c'est quoi ce Pokémon ? Il ressemble à un Motorizar, mais je n'en ai jamais vu un comme ça. En plus, il a changé de forme. Je crois que c'est normal. Aucune idée. Enfin, moi, j'ai envie de dire oui, mais bon, visiblement, je ne peux pas. Tant que plus, tu n'en sais rien. On n'est pas très avancé. En tout cas, tu essaies les sauces. C'est tout ce qui compte. C'est super bien là-dessus, tout à l'heure. Tu faisais que qu'un avec ce Pokémon mystérieux quand vous avez affronté le Demolos. Pas du tout. Tu ne lui as donné aucune instruction pour attaquer ? Du coup, ce n'est pas encore tout à fait ton Pokémon. Bah oui, il s'est démerdé. Regarde, il a l'air d'aller mieux, c'est rassurant. Petite sieste de 10 secondes, c'est bon. Mais je crois que son cri, c'est son cri qu'on a entendu tout à l'heure. Elle n'a toujours pas compris. Bien sûr que c'est lui. Il n'en plaît plus, je le regarde, plus je le trouve fascinant ce Pokémon. Il est plein de mystères. Quand il aura rejoint ton équipe, j'espère que tu me laisseras l'affronter. Il va te défoncer. Si on a échangé nos numéros, ça on pourrait s'appeler. Oh, let's go, je me suis fait une copie. Ilip, ilip. Ok. Je donne cette CT aussi, elle te sera utile contre des adversaires super puissants. Météore. Très bien. Mais réfléchis bien à l'utiliser, car elle disparaîtra une fois que tu t'en seras servi. Ça, c'est super chiant, mais bon. C'est un peu chiant qu'on doit farmer des objets pour crafter des CT. Après toutes ces émotions, on a bien mérité de faire une pause. Allons en haut du phare. Très bien. Je peux utiliser mon Pokémon ? Non, toujours pas. Blablabla. T'as kiffé le sandwich. Direction du phare. Donc oui, ça me... Si on peut... Ouais, voilà. On peut organiser la mob, quoi. Donc là, quand je descends, ce sera fini. Je ne pourrai plus remonter. Là, j'ai essayé de faire demi-tour. Des mots, des mots. Enlégé par les aboiements, c'est une mauvaise idée. Mais il y a un objet... Tant pis. Du coup, c'est là où on était tantôt, là. Ouais. Ah, c'est ça. Il n'y a rien d'incroyable qui a pop, ici. Non, il y a le petit, il est fixe, là. Ah, il a défixé parce que je l'ai capturé, du coup. Ok. Le pomme de pain. Je me demande quelle équipe je vais avoir au total. Parce que bon, comme j'ai dit, moi, je ne vois que les nouveaux persos. C'est quoi, ça ? Ah, il dort, en fait. C'est quoi, ces petites bulles bleues ? Ça va bien. Donc, il n'y a effectivement rien de spécial, ici. Et là, il n'y a pas un objet sur le côté. Ça a l'air dangereux. Très bien, très bien. Très bien, très bien. Très bien, j'ai compris. Et la flora vol n'est pas chahenier. Elle a disparu. Ok, bah, allons au phare. Ah, il y a un nouveau mec. On va encore devoir discuter avec un type. Attends, il y a un objet, là. Je peux au moins parler à l'objet. L'objet, là ! C'était ce jeu idéal. Ah, vas-y ! Je n'arrête pas de me faire bloquer pour faire des choses dans l'histoire. Laissez-moi vivre. L'intro est vraiment infinie. Nani. Mais qu'est-ce qu'il fait, là, celui-là ? Comme s'il le connaissait, qui dit ça ? Et vous aussi, qu'est-ce que vous faites, là ? Eh, mais tu ne suivrais pas le parcours littéraire, par hasard ? Tu t'appelles Pieper, non ? Quoi, avant ? Tu es le fils d'Olymne, le professeur Pokémon. Ah, carrément ! Ça n'est pas un mer, là-dedans, OK ? Ah, ça m'a donné. Il a une chevelure. Ce que je veux savoir, c'est ce qu'il fait, ici, ce Pokémon. Il est sous cette forme, en plus. Il va sauver la vie. En fait, on a entendu un drôle de cri en cherchant son origine, il a glissé de la falaise. Mais ce Pokémon a sauvé. Mais je crois qu'il a utilisé toutes ses forces depuis les tours à plat plat. Avant de reprendre cette forme, il était hyper fort en combat. Oui, je sais, mais sous cette forme, il ne peut pas faire grand-chose, surtout pas se battre. La vraie forme de Coraydon, c'est celle qu'il adopte au combat. Coraydon, c'est son nom ? Comment tu sais ça ? Tu ne pourras pas rentrer dans le labo inutile d'essayer. J'ai fermé ma porte-à-clé. Je n'ai jamais vu dans le coin. Toi, tu as même le même effort que nous. Je m'imagine que tu vas être dans notre académie. Coraydon, ce n'est pas le genre de Pokémon qui se laisse amadouer par n'importe quel dresseur. Quel genre de Pokémon, alors ? Donc, il le connaît, quoi. Si je veux t'en occuper, il faut d'abord que je teste ton niveau de combat. Tu es prête ? Oui, bien sûr. Faut que tu es motivé. Je n'ai pas soigné mon Pokémon, par contre. Ça tombe bien, je voulais me changer d'idée. Tu es intéressé ? Oui, oui. Il paraît qu'il a quoi comme Pokémon ? C'est lui qui a coifton, du coup ? Ah, non. Jojo deal, let's go. R'as-le-bol qu'on parle de ma mère. R'as-le-bol de trop de mauvais souvenirs. Ok. Toujours pas changer l'ordre de mes spells. Je vais le faire dans ce combat. Je crois que je peux le faire une fois que j'essaie de la truc. Que je tanque bien. Je suis au level aussi, je suis level 9. Moi que je vais dans l'équipe, je fais... Non, je fais résumé. Je vais dans la capacité. Ah non, je ne peux pas changer... Ah, changer l'affichage. Vous savez quoi ? Ah non, c'est cet affichage-là. Ah, c'est ça. Hum hum. Que là ! Mec, ils ont des Pokémon, là. Chier quoi. 300 dollars. Attends, c'est ma chance. J'ai envie de voir pour toi. Ah bon ? J'ai toujours pas pris WoW en plus. Mais je serai en train d'y jouer. Je le prendrai plus tard parce que je vais pas y jouer maintenant. Trop de choses. Trop de choses qui sortent en même temps. Il y a des creux là pendant lesquels il n'y a rien dans lesquels on a pu faire les jeux japonais infinis. Mais heureusement qu'il y a des creux d'ailleurs parce que sinon on ne pourrait jamais faire les jeux japonais infinis. Mais du coup, il y a trop de choses qui sortent en même temps. C'est un peu chiant. Pokéball de Corrhaïdon. Vous avez été confié par un garçon du nom de Peeper. Ok. Laissez-moi jouer. Moi, je me suis dévassé de tête Pokéball. Je ne suis pas transparente. Il t'a ignoré comme comme un connard. Il t'a séché les cours. C'est bon là. Benzzy, laisse-moi jouer. Il y a un sort de Pokémon juste là. Le château. Il se prend pour qui ? Je peux le monter quand ça marche. Toujours pas. Il va pas se reposer dans son monde idyllique qu'est la Pokéball. Pourquoi il y a un monde infini dans une Pokéball et qu'ils sont super bien les Pokémon ? Moi, je pense que oui. Il va gagner 5 éditions épiques autant t'aider sa chance. Ah, c'est cool. Ben, merci. C'est gentil. Je peux toujours pas l'utiliser. Ça m'en fout. Direction le sommet du phare. Bien entendu, je fais le tour du phare. Il y aura un objet. C'est cramé. Il y a un... Il y a un tissant boule qu'on va défoncer. Voilà. Hop. J'aime bien envoyer mes Pokémon toute la merde. Je sais pas, j'aime bien. ça donne des objets en plus. Let's go. En plus, il y a un truc. L'académie, la ville de l'académie est tellement grande que ça prend des heures à visiter. Ça aussi, c'est chiant. Oh, il y avait des... Il y avait des béquipons. Je suis deg. Il va peut-être que je sauvegarde. C'est vrai que j'ai pas sauvegarde automatique, moi. Je sais jamais ce qui peut arriver. Je les ai pas vus. J'ai juste envolé. Tu vois, le bâtiment avec la grosse Pokéball, c'est notre école. Ok. Vous voyez, dans la même classe, j'ai tellement hâte. Moi aussi, j'ai hâte. J'ai peur des devoirs, j'aurais dû dire. Putain, je suis deg. J'aime bien dire de la merde comme ça. On est vraiment fait pour s'entendre. On va apprendre plein de trucs et surtout, on va faire plein de combats. La vie est superbe depuis le phare, pas vrai ? Les montagnes, les prairies, les forêts, tout ça, la perte de vue. C'est moche. Moche, moche, moche. Toutes ces natures regorgent de lieux fantastiques qui eux-mêmes regorgent de Pokémon qui attendent qu'une chose, te rencontrer. D'ailleurs, je te l'ai pas encore souhaité officiellement. Bienvenue à Paldéa. C'est comme le paléolithique. Comme tu peux le voir, il nous reste encore pas mal de choses. Ouais, c'est bon. Premier petit village, Palthéoreil. C'est sur le trajet. C'est parti. Alors, dites-moi qu'ils sont revenus les Bikipan. Enfin, les... Enfin, les Bikipan, mais... Ils n'ont pas l'air. Tam, ta, dam, ta, da, dam. Hum, hum. Hum, voir si je remonte. Hum, 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 hum. Non. Saj. Pourquoi il y a Y remonté ? Vous pouvez-tu retourner au lieu où vous étiez auparavant ? Non, non. Ah, si jamais tu tombes dans un truc, il te donne la possibilité de remonter rapidement. Ok, c'est cool. Le truc est toujours là. Ça, c'est bien. Ça prouve que ça disparaît pas. Ah, premier dresseur. Mais t'es pas obligé, visiblement. Il t'attaque pas, le dresseur. Ça, c'est stylé. Magikarp. C'est beau. Alors moi, le premier Magikarp que j'avais vu, il était shiny, pour vous dire. Pour vous dire comment je Magikarp, j'ai trouvé shiny direct, moi. Tintin. Ah, il y a des petites bouées quand tu... Je jure que je peux le capture direct. Pour vous dire comment le Magikarp que j'ai eu, c'était genre tout de suite le mal parlé du jeu. Shiny directement. Je l'ai appelé dinguerie. Si je trouve quelqu'un pourrait changer, je le récupérerai. J'ai même envie de jouer avec un Pokémon shiny. Voilà, on en trouvera d'autres. On en trouvera d'autres. Il y a combien de Pokémon dans le jeu ? Oh. Let's go. Je capture tout le monde. Je complète le Pokédex. Par contre, les textures des Pokémon, vraiment, elles sont stylées. Ah, il n'y a rien à dire. Je n'ai toujours pas mis Flamèche en premier, ça me rend dingue. Il y a quel niveau, là ? Level 5. Un petit Flamèche de plus et on l'attaque. Tintin. Tintin. Je vais arrêter avec les super efficaces, ça n'existe pas. Oh, il y a un Marille. Azuril plutôt Oh mais c'est bon là On ne fait que capturer des pokémons Même pas on se déplace qu'on capture Y'a un autre truc là bas sous le pont Attaque pisseux là haut Il faut que je récupère des pokéballs Avec les codes Katcha Il est comment là la capture Je ne comprends pas Est-ce qu'en fait j'envoie tout de suite Choix manuel Envoi automatique Envoi automatique C'est mieux Merde j'ai pas changé ça Envoi automatique c'est mieux Et je voulais aussi Changer l'ordre des spells On peut gérer les capacités directes Et ça c'est pour changer l'ordre Du coup c'est comment réapprendre Tu vois Ah champ canon Et pourquoi je n'ai pas appris J'ai spammé J'ai spammé B peut-être Ouais c'est possible J'espère que les autres J'ai pas loupé un truc Il attaque Ah il attaque c'est bien Et quoi il y a pas de Il y a pas de pokémon nouveau Non Par contre Comment est-ce qu'on fait Section multiple avec moi Vous tous vous êtes Vous êtes hanse Vous êtes pas des nouveaux pokémon Des trucs que je veux garder Donc mettez vous là Ok Il y avait quoi sous l'eau là What the fuck J'ai dit shit Pièce de mordureux Un objet laissé par un pokémon On a dit les collections Merde Fallait que j'envoie mon pokémon Je pensais que j'allais le combattre En lui rentrant dedans J'ai dû lancer ma pokéball Let's go Azuril Ténacité Odarsal Let's go Mal ou femelle Putain ils mettent tous les pokémons Que les gens kiffent femelle Nice Ils mettent tous les pokémons Que les gens kiffent Dès le début Vraiment pour te faire plaisir Tous les mains là Tous les mains sont dispo Ça c'est stylé nous Tarsal Get to daze J'avais compris la différence Entre DS2 et DS2 Scor of the Sin Ou c'est juste que je suis con Non en fait DS2 il est sorti Mais je crois que DS2 Il a été principalement fait Par quelqu'un d'autre Que Miyazaki Et puis Scor of the First Sin C'est Genre une redite du jeu Je crois Avec beaucoup plus de difficultés Beaucoup plus de trucs Oh Le chien bouffe Mais Je sais plus C'est genre Miyazaki Qui a fait les DLC C'est ça le truc Et il y a les DLC dedans Et il y a un rééquilibrage Il y a des trucs Qui ont été changés Parce que les gens Ils ont mal parlé Ils ont mal parlé du jeu Patachio Je l'avais appelé Comment lui Je l'avais appelé Beignet Je l'avais appelé Petit dej Je crois qu'il l'avait appelé Petit dej Nan je vais le tuer Je suis un connard Dodge Merde J'ai tué petit dej J'ai tué petit dej Deg J'ai tué petit dej Les gars Je suis un bâtard Oh axolot Axolot d'ici Qui est marron quoi Juste la couleur qui change Bizarrement Moi j'ai bien aimé Honnêtement Honnêtement J'ai bien aimé J'ai bien aimé J'ai bien aimé le jeu Axolot Ah le jeu lag Pas du tout Il fonctionne super bien Ça qui est cool Oh le jeu marche tellement bien Let's go Ça a bouillé comme ça What the fuck Explose pas la console Ça se garde vite Avant de perdre Toute ma progression Alors là bas Il y avait des petits bébés Bébés ronds Doudous C'est bon Il y a un autre Il y a un autre Petit dej Là bas Plus je peux l'instant De pokeball Non Doudou C'est celui que j'ai préféré d'ailleurs Pour les armes Parce qu'il a les armes de Berserk Les mieux reproduites Doudou C'est vrai quand les pokémons docile Ils viennent vers toi Et ils te regardent au pif Viens là toi Il est en low poly Et là il vient de popper en poly Vous avez vu ? Le jeu lag de ouf Mais c'est un truc de fou C'est ma console qui tient plus Ou comment ça se passe ? Franchement Là c'est effrayant Il m'a paralysé vraiment Il y a N Après je sais qu'il est un peu bizarre Genre le début du jeu est chelou Parce qu'il faut d'abord essayer De mettre 20 points en roulade Et puis après t'as des bonnes roulades Ce qui est sans doute le problème Que les gens ont avec le jeu Je vais l'appeler petit dej Let's go Et on va mettre dans l'équipe bien sûr Petit dej Il va remplacer Il va remplacer topiqueur petit dej Je vais aller vite fait soigner Parce que J'ai été paralysé J'ai la flemme de Tchina d'Antipara De toute façon faut venir ici Ça c'est un centre pokémon Je peux y faire un tas de choses Pour tes pokémon Ça fait combien de temps ? Une heure quart Après ça on va découper Bonjour vous pouvez lui expliquer Comment ça marche ici Bien sûr Il y a une au centre pokémon On peut soigner tes pokémon Moi je vais vendre des objets Je n'ai que ça à foutre Et on peut échanger de l'argent Qu'ont des points PL Et cet appareil C'est une machine à CT On peut faire des capacités techniques avec Capsules techniques Essors Sois bien Tiens 5000 points Merci Et plein d'échantillons Merci Et là le truc en ligne C'est bon j'ai compris C'est un centre pokémon quoi Salut Oui et du coup on peut envoyer en avant Là on nous explique comment envoyer des pokémons Foutre la merde Nickel Fait de me lancer Hein Fait de me lancer De le lancer Mais autant finir le 1 Oui tu Comme tu veux T'sais t'es pas obligé de faire 1 2 3 dans l'ordre Moi je l'ai fait dans l'ordre J'aime bien faire dans l'ordre Mais t'es pas obligé Arrive en quoi Potion pokéball Anti à peu près tout Ok cool Et pour les CT Fabriquer des CT Avec des agences et des points PL Très bien Beautrier par réalisable j'imagine Ouais Là je perd coup de boue Abris balayage Météor Voix enjôleuse Sur un sexe Oh rafale psy Croc feu Croc foutre Croc givre Propos tranchère Griffe d'acier Et coup de main Très bien Et si on met tout Charme coup de boue Abris Croc givre Croc éclair Croc feu Balayage sur un oeuvre Rafale psy Vos enjôleuse Griffe d'acier Repos télésité Tranchère Y'a pas mal de chouette truc Pas mal de chouette truc Mais euh Rien qui m'intéresse pour le moment Moi je peux mettre des crocs quoi Ça c'est pas mal un croc feu Mais c'est physique croc feu Chaudil c'est spé de ce que je vois Et du coup je peux utiliser les codes là pour avoir mes bonus Voyons voir Club union vous permet de jouer en ligne avec vos amis Yes 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 Et un club Comment on fait du coup Entrer un code C'est un poképortail C'est un poképortail Club union Red terra truc Cadeau mystère C'est un cadeau mystère Y'a un code ou un mot de passe Attention Batterie du téléphone Oui Je peux continuer Oui Je vais me faire chier à l'écrire du coup Tout 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 louloulouloulou Connexion établie De toute façon je l'utilise maintenant Personne n'aura le temps de me le piquer Je peux me faire chier A changer D Et 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 4 Et G A Oh c'est 100 pokéballs Rien de super intéressant Ouais Salut spécial Achète du pack spécial Merci il ya quoi d'autre si on fait internet on obtient le pôle pikachu le pikachu teratif vol non c'est exactement les mêmes trucs qu'avant ça ressemble vraiment à ça on fait via internet est ce qu'un cadeau non teratype pikachu teratype vol voilà c'est ça c'est marrant il ya une table des types dans le papier que j'ai avec le jeu en japonais pikachu pika pika j'ai quoi d'autre je crois que j'ai rien d'autre c'est celui des pulls lalala pikachu nice les actus du poképortail qu'on a toutes les infos est ce qu'il ya autre chose et j'ai déjà déjà ce cadeau nickel nickel merci vous déconnectez d'internet bien sûr moi je suis en orline je crois par défaut mode orline oui stade de combat qu'on va en réseau échange échange en réseau échange truc ok très bien donc j'avais eu direction la zone 1 sud colline tu es trois adresseurs accroche toi d'accord regarde les gens qui marche dans le fond en deux fps j'ai toujours pas monté sur coraïdon ça me soule ça me bouffe les gars zone sud un baladé un peu oui la vidéo je vais la couper du coup parce qu'elle est déjà longue je le retrouve une fois que j'ai visité tout ça parce qu'en fait je crois que c'est tellement long de visiter les trucs que regarder en vrai moi je vais visiter par là et puis on se retrouve ici pour faire le voyage aller vers la ville on va essayer de découper sinon c'est infini le jeu et je crois que j'ai pas trop de place sur pour faire pour toutes les vidéos là je vais couper je vais voir ce que ça donne et je déciderai des bisous la vod